Assalamu alaikum, bienvenue pour la traduction d'une fable que je vais d'abord lire puis ensuite je traduirai en commentant comme à mon habitude. Nassar ruyda إلى l'arbre murefrifa ودماء الحياة تنزف منه. وحين حدق بعينه إلى السهم الذي اخترق شسده, اكتشف أن قصبة السهم مريشة بإهداريشاته. صاح النصر وهو يلفذ أنفاسه الأخيرة. كم دا نمنح أعداءنا الوسيلة لتدميرنا. Donc le vocabulaire difficile أزا أزيزا أزا أزيزا أزدارا ساوتن Il a émis un son أمينشدداتي De l'intensité Donc émettre un son de l'intensité du mouvement أويل ليتزاز Ou de la vibration أويل غاليين Ou de l'ébullition ترادا ساقاطا Donc il est tombé رويدن على مهالين Donc doucement سهمن موريشون C'est une flèche avec une plume ou emplumée avec des plumes موركبون على يهرش Donc sur laquelle il y a une plume des plumes Arabe-Français Note النسر والسهمن L'aigle Et la flèche النسر Donc c'est l'aigle والسهمن La flèche بينما كان أحد النسور يحليق في الجو بينما Alors que Tandis que كان Donc qui nous dit un peu l'action ça plante le décor Donc c'est de l'imparfait كان أحد النسور On emploie pour singulariser les aigles On va employer أحد devant Donc pour parler d'un aigle de singulier أحد النسور Donc un aigle Alors qu'un aigle يحليق Donc c'est voler في الجو Dans les airs بينما signifie أثناء خلال في حين أن Ce sont des synonymes أثناء خلال في حين أن Donc ça marque la simultanéité de deux actions ou l'opposition On parle de بينما Tandis que Alors que إذابه يسماعو فجأتن أزيز السهمين Donc Il entendit يسماعو De quelle manière Soudain إذابه Donc on commence avec إذابه Donc ici on a le nom ou le pronom plutôt Donc on a إذابه suivi d'une phrase qui peut être juste un pronom ou un nom Ensuite un verbe au présent la plupart du temps يسماعو Donc il entendit qu'on traduit par un passé puisque le récit est au passé إذابه يسماعو فجأتن Soudain أزيز السهمين Le bourdonnement أزيز Le sifflement سهمين d'une flèche إذابه c'est le nom donné à إذاب avec en couple avec بي إذابه فجأه donc qui signifie et puis et soudainement le إذابه de surprise il est normalement suivi d'une phrase nominale donc ici إذابه ي c'est le nom ici ou juste le nom et il est introduit par بي donc comme on voit bien que بي ne soit pas toujours utilisé la phrase nominale est habituellement au présent donc يسماعو on traduit généralement par et tout à coup et soudain quand soudain il y avait etc exemple إذابه ou seulement إذابه plus جملا إسميا ou إسم ou bien un nom donc جملا إسميا c'est une phrase nominale donc en arabe c'est une phrase qui commence par un nom et non pas par un verbe puisque la plupart des phrases commencent par un verbe كنتو أمشي وإلى بيا أرا donc je marchais كنتو أمشي وإلى بيا أرا je marchais quand soudain je vis etc ils تفتتوا إليها وإذا هي تنفجروا في وجهي قائلتن et vers elle et tout à coup وإذا وإذا هي tout à coup elle m'explosa تنفجروا في وجهي قائلتن elle m'explosa à la figure en disant etc فتحتوا الباب وإذا بموسى donc j'ouvris la porte et Moussa se trouvait là et il y avait Moussa donc c'est toujours la surprise وإذا بيا أشعروا بفيقدن توازون donc ici le pronom c'est إيا c'est donc c'est moi وإذا بيا et soudain je me sentis أشعروا بفيقدن donc je me sentis perdre je me sentis la perte donc أشعروا je me sentis la perte je me sentis perdre التوازون l'équilibre وإذا بشخصين يقفو إلا جانبي إلا بي un شخص ici c'est le nom شخصين يقفو le présent إلا جانبي donc soudain il y a eu quelqu'un debout à côté de moi donc on retourne à l'aigle donc qui entendit un brombissement un bourdonnement ويحسو أنه ويحسو أنه усيبا بجرح قاتلين il senti tomber s'effondrer s'écrouler رف رفا يراف ريفو flotter battre pour un drapeau ou des ailes le son ici des lettres renvoie bien à l'action رف 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 un drapeau qui flotte dans l'air comme ça رف رفا donc رف رف ريفو رف رف ريفو Ou bien, c'est la même chose, c'est le drapeau, le drapeau flotte. Donc, les papillons volettent. Donc, que s'était-il passé ? Il s'était passé qu'il tomba à terre, oui. Le sang de la vie, donc. Les sangs de la vie, le sang de la vie. C'est le fait de s'écouler, donc, saigner, s'écouler. Ici, on est obligé de rajouter « il » pour donner un autre sens. C'est toujours le fait qu'un liquide s'écoule. « Transpirer abondamment ». « Pleurer abondamment ». Ici, « d'oumour » signifie les larmes. « Irk » donc, c'est l'araq. C'est la transpiration. « Et quand il regarda, donc, autour de lui, donc. Et quand il regarda la flèche, il a s'ahmi. Quand il regarda la flèche. Elle l'a dit « k'taraqa » qui transperça, « k'taraqa ». « J'assadeh » son corps. Donc, « haddaqa » « yuhaddiq » « tahdiq » Regardez, jetez un coup d'œil fixé. « Iktachafa Anna » Il découvrit que « qasabata s-sahm » Donc, le roseau de la flèche. « Marichatun » était emplumé. Donc, de « riche », on reconnaît ici les plumes. « Marichatun » « bi-ihda richatihi » « bi-ihda richatihi » Donc, avec l'une ou deux. Il était emplumé dans l'une de ses plumes. Il était emplumé dans l'une de ses plumes. Non, deux lunes de ses plumes. Bi-ihda Elle était emplumé, deux lunes de ses plumes. Oui, deux lunes de ses plumes. Voilà. « sahan nasru wa huwa yalfidhu anfasahu l'akhira » Donc, « sahan » Il hurla. « sahan nasru l'agla wa huwa yalfidhu » Et en rendant. Donc, « yalfidhu » c'est le fait d'émettre, de jeter, d'exprimer, de vocaliser. « lafd » en arabe, justement, c'est le son émis par la bouche. Donc, « yalfidhu » « enfasahu l'akhira » « rendant ses derniers soupirs » « enfasahu » Donc, c'est sa respiration, ses respirations. « el-akhira » « yalfidhu anfasahu » Donc, traduction moins littérale possible « alors qu'il était en proie à la mort » Donc, c'est ce que ça signifie, c'est qu'il agonisait. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501